Bonjour à tous les amateurs d'un monde à part, aujourd'hui je suis avec Renaud dans les rues d'Alger et je m'apprête à goûter sans doute l'un des plats les plus mythiques d'Alger, une institution ici, la Loubiya, dans le restaurant sans doute le plus spécialisé, le roi de la Loubiya, c'est tout de suite dans un monde à part. Alors là je suis dans la file, il est 13 heures ici à Alger donc c'est vraiment l'heure de pointe, il y a beaucoup de monde autour de ce restaurant qui est vraiment une institution ici à Alger donc j'attends mon tour pour pouvoir commander cette assiette de Loubiya. Alors la Loubiya c'est vraiment un plat très simple mais absolument délicieux, ce sont des faillots blancs mélangés avec une sauce tomate, des épices, quelques piments et souvent ils sont servis avec des sardines, donc c'est un plat qui vraiment peut réunir toutes les populations d'Algérie, d'Alger en particulier, que ce soit les personnes aisées, que ce soit les personnes plus populaires, la classe moyenne, tout le monde se retrouve ici dans ce restaurant, le roi de la Loubiya, car c'est vraiment un plat fédérateur. Alors l'idée, comme il y a tellement de monde qui veut manger ici en même temps, forcément les tables elles sont prises et donc simplement on doit attendre son tour à proximité des tables et dès que ça se libère on peut s'installer. En fait les gens font la file, font la file, il y a une super longue file et alors ce qu'on remarque c'est qu'ils mangent super vite. Ils mangent super super vite parce qu'évidemment il y a la pression des gens qui regardent et qui attendent et donc en 2, 3, 4 minutes c'est fait. Ah monsieur pourquoi vous avez choisi de venir déguster ici la Loubiya, au roi de la Loubiya ? C'est le roi de la Loubiya, il est servi, c'est l'atmosphère, l'atmosphère de l'ambiance, on fait, on discute, on partage beaucoup de choses. Et qu'est-ce que vous aimez vraiment dans ce plat en particulier ? Je ne sais pas, moi je ne sais pas mais il est bon, il est bon. C'est typiquement angirois. Des fois il ne faut pas mettre des mots, quand c'est bon c'est bon, il s'agit simplement de déguster. Et c'est le cas de la Loubiya, alors moi je ne connaissais absolument pas ce plat. C'est la première fois ? Oui c'est la première fois. Malé career 이제. On va donc après парín avec nous ? Oui, on va donc payer votre vodre. Non, oui. Alors ça, c'est vraiment. C'est ça qu'il partage. C'est pour ça ! Il n'y a pas que manger. C'est partager un truc que j'aime. Et moi puisque j'aime la Loubiya, le sardin, je vais partager avec vous du Kh outro. Il y a aussi le hamoude, c'est quoi ça ? Il y a aussi le hamoude Bouallam. Le hamoude Bouallam, c'est quoi ? C'est un gazouche. La boisson la plus populaire au magie. Le hamoude Bouallam, c'est de la publicité gratuite. Je vous assure, il n'y a pas de sponsor ici. Mais c'est sympa. Je suis certain que les Algériens qui sont en France, en Belgique, au Québec, que sais-je, toutes ces diasporas, quand elles voient ça, ça doit rappeler tellement de souvenirs, tellement de nostalgie, parce que l'ambiance ici, elle est vraiment incomparable. En tout cas, c'est super de faire votre connaissance. Merci. Ici, on termine de manger, on dit Psartek. Psartek. Merci. Psartek. Et nous, on va commencer de manger. Votre déjeuner est payé ? Non. Comment ? Non, 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 non. Monsieur, comment on peut voir cette vidéo ? Surtout, allez voir sur Facebook un monde à part. Un monde à part RTBF. Un monde à part. Encourage. Merci, c'est trop. Alors là, c'est gênant. On est à peine installés. On n'a même pas encore commandé. Notre repas, il a déjà été offert par ces deux Algérois. Et donc, c'est ça l'hospitalité algérienne. On est parfois surpris parce qu'on ne s'attend pas à une telle générosité, une telle hospitalité. Voilà, bienvenue en Algérie. Voilà, il ne faut pas avoir peur de venir ici. Il ne faut pas avoir peur d'aller à la rencontre des gens, d'aller justement au contact de la population, parce que les gens sont vraiment adorables. Et en vous alors, monsieur ? C'est la première fois que vous venez au Roi de la Loubia ? Non. Parce que j'ai déjà vu qu'il est bien ici. Oui ? J'ai vu des tamales recettes. Oui. Pour vous appréciez de la Loubia et de sa rime et de sa rime. Et qu'est-ce que vous appréciez dans la Loubia ? Et dans le Roi de la Loubia ? Et bien, c'est très bon. C'est un plat délicieux et une spécialité. Et c'est simple ? C'est très simple, oui. Et voilà, le plat est arrivé. On va déguster cette spécialité algéroise. Alors on dit algérois pour les habitants d'Alger, et on dit algériens pour les Algériens du pays, évidemment. C'est un thé brisé ? Oui, c'est piquant. C'est un peu piquant, mais c'est bon. Comme souvent, c'est dans la simplicité qu'on trouve le génie culinaire. Alors cette recette miraculeuse, on la doit à une personne, un certain Ali El Moro. C'était lui qui avait ouvert ce restaurant dans les années septembre. et qui a vraiment régalé des milliers de palais algérois. Et c'est lui qui avait vraiment réalisé cette recette si particulière, avec ce mélange d'épices, d'herbes, de piments, de faillots blancs. Il est décédé il y a à peu près huit ans, mais la tradition est restée. Et les Algériens, les Algérois, les habitants d'Alger aussi, viennent toujours ici remplir cette ruelle. Forcément, c'est une institution incontournable ici à Alger. Voilà les sardines. Merci monsieur. Merci, merci. Bon bah non, on va goûter les sardines. Miam, miam, miam. C'est bon. Délicieux. Délicieux. Alors évidemment, pour les chats du quartier, c'est aussi un endroit paradisiaque. S'ils peuvent récupérer un bout de sardines, on imagine bien que ça fait leur bonheur. Et des chats, pour les gens qui connaissent l'Algérie, on envoie toujours ici, à droite à gauche, des chats errants. Et évidemment, quand ils voient un lieu comme celui-ci, qui sent bon la sardine, ça les attire. Alors, on doit bouger. On doit bouger. On a terminé le repas. On va sceller la place au suivant. Sartek, comme on dit ici, qu'on en a bien mangé. Je vais essayer d'aller voir à l'intérieur, voir les cuisines et rencontrer le patron. Alors là, je vais me paufiler. Je vois que les gens en payent. Ils prennent aussi à remporter. C'était bon, vous avez bien mangé ? C'est délicieux. C'est délicieux, hein ? Bonjour, monsieur. Salut, père. C'est vous le patron ? Oui, je suis à mon disposition. Salut, bienvenue chez vous. Vous êtes à la deuxième place chez vous. Vous êtes chez moi, ici. Et qu'est-ce qui fait ce goût si particulier ? Le goût, c'est les épices. Les épices spéciales de Marseille, de Casablanca. Ça coûte combien un plat ? Regarde, frère, on va manger la Loubière. La Loubière, la sardine, la salade. Un verre de limonade, 71. Félicitations en tout cas. Merci, c'est parfait. Vraiment. Merci, merci. Voilà, un festin, un festin de sardines, de Loubière. Alors là, je vais me paufiler sur le côté de la cuisine parce que j'ai vraiment envie de voir ça de plus près. Regardez, c'est vraiment dans cet espace tout petit. De à peine 2m2, 3m2 que ces quelques messieurs font à peu près tout. On a le cuisinier qui fait la planche à une vitesse vertigineuse. On a la friture des sardines. On a la grande marmite de Loubière qui est là. C'est impressionnant, la vitesse à laquelle ces places ont servi. C'est vraiment une course contre la montre. Et tout se fait ici dans une espèce d'orchestration millimétrée. Et c'est comme ça qu'on parvient à nourrir des centaines de personnes tous les jours ici au Roi de la Loubière. Tout ça à la main avec les sardines qui sortent de la friture. Vous ne brillez pas les mains. L'habitude ? C'est l'habitude. C'est le long. C'est le long. C'est le long. Ça fait combien de temps que vous travaillez ici ? Ça fait 20 ans. 20 ans. Merci. Choukran. Félicitations. Merci. C'était bon ? Très bien. C'était bien de manger ? C'est tellement bon. Je viens de Paris pour manger de la Loubière ici. Et quand vous venez ici, c'est pour rappel de la nostalgie ? Absolument. On est chinois. On est chinois. Comme vous pourrez partir en Belgique. C'est comme d'offrir. Absolument. Absolument. Qu'est-ce que vous aimez dans ce plat ? C'est la façon d'être préparé. 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 Bonne dégustation. Merci à vous. Patron ? Oui, merci. Merci beaucoup. On va manger. On a mangé déjà ? On a mangé, c'était très bon. Et voilà. C'est ici que se termine cette étonnante découverte du roi de la Loubière ici, dans les rues d'Alger. C'était vraiment un plaisir de goûter ça et de voir toutes les coulisses. Si vous venez en Algérie, comme n'importe où dans le monde, n'hésitez pas à aller goûter les plats traditionnels locaux, à pousser les portes de ces petits établissements parce que c'est là qu'on mange le mieux. J'espère que cette aventure vous a plu. Je vous dis à bientôt pour plus d'aventures étonnantes dans ce monde à part. Et si vous souhaitez découvrir encore plus de contenu de ce monde à part, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté de voyageurs en vous abonnant à notre page Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada